Je me présente, pour ceux qui ne me connaît pas, Marc-Claude Darvaux, je suis agronome pour les gazons Saint-Julie, Gros-Prichet, Stéphane Pigeon, qui est avec nous, c'est l'hôte, donc il va m'aider à gérer l'informatique, les questions, etc. Puis voilà, sans plus tarder. L'ordre du jour. Je vais juste diminuer le nombre de personnes que je vois. Si je fais comme ça. C'est bon. Donc, c'est ça, l'ordre du jour. Rapidement, je vais présenter l'entreprise, je vais présenter les 11 variétés de gazon. Je vais vous aider à choisir les bonnes variétés selon votre projet. En fait, la dernière fois que j'ai fait une présentation, on vous a fait remplir un petit sondage, puis on vous a questionné à savoir qu'est-ce qui vous intéresserait comme sujet la prochaine fois. C'est beaucoup ça qui est sorti. On va essayer de vous démêler parmi les différentes variétés de gazon, donner des outils pour savoir quel est le positionnement pour chacun. On va vous présenter aussi nos ressources. On va regarder le site web rapidement. Il y a beaucoup d'informations qui sont disponibles là. Ensuite, on avait aussi la demande de parler un petit peu de l'entretien du gazon, aussi de quoi regarder à l'installation. Puis je voulais vous revenir aussi sur des exemples de devis et de spécifications qu'on peut voir qui parfois sont erronés. Je vais vous donner des petits trucs aussi à ce niveau-là. Voilà. Donc, qui sommes-nous? Gros Prichet, c'est une entreprise familiale, un fleuron québécois. C'est une équipe jeune et dynamique, puis on livre partout au Québec. Ensuite, on est aussi partenaire du paysagiste, ce qui fait qu'on est distributeur de pavés unis et quatre marques que vous voyez en bas. On va vendre aussi du vrac, du géotextile, nommez-les, name it, tout ce que les paysagistes ont besoin. On offre un service de transport incomparable avec plusieurs camions sur la route. On a cinq équipes d'installation de gazon en plaques. Il y a de la commande en ligne qui peut être faite aussi via notre site internet. Une nouveauté depuis cette année ou l'année passée, je crois, c'est que vous allez pouvoir, surtout pour les paysagistes, voir en direct les inventaires de nos produits. Puis, directement en ligne. Puis, il y a une carte d'urgence aussi pour les paysagistes, 24-7 en tout temps. D'un fois, on est dernière minute. On souhaite de l'être le moins possible, mais on est toujours là pour pouvoir vous aider en cas d'urgence. On va fêter en 2020 la grande équipe de Groupe Fiché le 60e anniversaire. Donc, il y a plusieurs événements qui sont prévus. Puis, on souhaite durer encore 60 années devant nous. Donc, on travaille fort à ce niveau-là présentement. Aussi, on a annoncé récemment une nouvelle succursale qui va ouvrir à Saint-Lazare, couvrir tout le territoire de Vaudreuil-Soulange encore mieux. Donc, ça, ce sera en 2023. Les variétés de gazon. Donc, vous les connaissez possiblement, peut-être pas tous. Je les renomme. Je prends le temps de les nommer. Aujourd'hui, je ne vais pas les présenter en détail. Puis, chacune d'entre elles, ce serait beaucoup trop long. Mais comme je disais tantôt, je vais vous donner des outils pour vous aider à savoir où aller trouver l'information. Donc, on a le Kentucky, le Prestige, le Sportif, le Piétonnier, le Congé de tonte, la Fétuc, le Faible entretien, le Ombragé, le Bio, la Biodiversité et l'Écotrèfle. Là, ce tableau-là, en fait, je veux vous démontrer que oui, il y a 11 produits. Il y en a plusieurs qui se ressemblent beaucoup. Donc, les cinq premières variétés, c'est vraiment tous des produits qui sont composés de pâturins du Kentucky. Il va y avoir plusieurs différents pâturins du Kentucky, mais c'est une seule espèce. Donc, monoculture pâturin des prés, aussi appelée pâturin du Kentucky. Ensuite, la variété suivante, nous avons la Fétuc, qui va être à l'autre extrême si on veut. Donc, c'est aussi une monoculture, une seule espèce, plusieurs variétés. Mais là, on va parler de Fétuc fine, qui est une plante qui est complètement différente du pâturin du Kentucky. Ensuite, les produits 7 à 11, c'est des mélanges. On va retrouver la moitié, 50 % de pâturin du Kentucky, combiné à 50 % de Fétuc fine. On va aller chercher plus de biodiversité, plus de meilleure adaptabilité au milieu, aux différentes conditions du terrain. Puis, les deux dernières, on va ajouter dans ces produits-là des légumineuses, soit du trèfle, soit des fleurs, ce qui va faire en sorte qu'on va avoir encore plus de biodiversité, qu'on pourra, on l'espère, attirer les insectes pollinisateurs. Puis, certaines de nos variétés, pratiquement toutes, sont économies d'eau. Donc, elles vont être résistantes davantage à la sécheresse. Puis, tantôt, je vais vous expliquer un peu mieux qu'est-ce que ça veut dire la certification Économie d'eau. En fait, c'est tantôt, c'est pas mal maintenant. Donc, Économie d'eau, en fait, c'est deux certifications qui existent au niveau des semenciers. Les semenciers, ils n'en existent pas au Québec. On ne produit pas de semences de grémenée à gazon au Québec. Ça se passe beaucoup aux États-Unis, dans le coin de l'État de Washington et de l'Oregon. Puis, il y a plusieurs firmes de recherche et semenciers qui se sont associés pour créer des organismes à but non lucratif, dont le mandat, c'est de vraiment trouver comment réduire les besoins en eau au niveau des pelouses résidentielles et commerciales. Donc, il y a un organisme qui s'appelle TWCA, Turf Grass Water Conservation Alliance, et l'autre qui s'appelle A-List ou Alliance for Low and Sustainable Turf. Nous, on va acheter la semence qui est soit certifiée TWCA, soit certifiée A-List. Puis, dans un même produit, souvent, on va retrouver les deux avec notre certification à nous qu'on a appelée Économie d'eau. Rapidement, je veux vous présenter un peu de quoi ont l'air chacun des produits. Ça fait que je vous donne quelques exemples en images. Ici, on est donc à Trois-Rivières, ma ville natale. Puis, on est en présence d'un produit 100 % pâturin du Kentucky. Dans ce cas-là, si je me souviens bien, c'était du piétonnier. Visuellement, ce n'est pas évident de pouvoir reconnaître le Kentucky du piétonnier. Mais le client avait choisi ce produit-là. Ensuite, on a le produit fétuque. Donc, l'autre extrême que je vous disais, le brin est beaucoup plus fin. La couleur va être un petit peu plus pâle. Puis, on peut aussi l'utiliser sans tombe. Je vais boire de l'eau pendant la présentation. Je sors d'une petite rume. Attendez-moi un instant. Ensuite, on a le faible entretien. On a un exemple ici, un commerce où l'on choisit d'utiliser ce produit-là. Qui, je vous rappelle, est un mélange entre la Kentucky et la fétuque. Ce produit-là est aussi disponible en version bio. En fait, qu'est-ce que c'est? Nos produits bio, c'est des gazons qui vont avoir été sous régie biologique. C'est-à-dire sans transchimique, sans engrais, sans pesticides depuis plus de trois ans. Il va y avoir aussi des pratiques de conservation des sols encore plus pointus qu'on va apporter dans ces parcelles-là. Après ça, nous avons notre écotrèfle. Qui est en fait une espèce de produit faible entretien. 50% Kentucky, 50% fétuque. Auquel on va avoir ajouté du micro-trèfle. Puis le micro-trèfle, si on le laisse pousser, on va voir apparaître les fleurs de trèfle qui vont attirer tous les insectes polisateurs, incluant les gentilles abeilles. Puis un peu dans la même veine, on a lancé l'an passé, si ma mémoire est bonne, le produit Biodiversité. En fait, qu'est-ce que c'est? C'est un produit qui est dans un ancien pâturage de Wapiti où est-ce qu'on va laisser un peu la nature faire son œuvre. On va avoir dans ce mélange-là différentes espèces sauvages, des espèces aussi de pâturage. On va avoir la présence de traits. On va avoir des fleurs sauvages aussi. L'idée est que si on le laisse pousser, on pourrait avoir un produit qui pourrait se rapprocher d'un pré-fleuri. Donc voilà, toujours sous régie biologique, sans intrants chimiques depuis plus de trois ans. Très rapidement, je vous présente deux produits qui sont en recherche et développement présentement. C'est un peu la suite logique de ce que je viens de vous présenter, soit l'éco-trèfle et le biodiversité. On a voulu pousser un petit peu plus loin et voir si on était capable d'aider la nature d'aller créer une espèce de pré-fleuri. Donc le premier produit, le gazon fleuri, le nom reste à déterminer, va rester plus court. Puis je veux attirer votre attention que ce produit-là, présentement, on en a un petit peu au champ puis on a besoin de vous pour faire des essais parce que, comme je vous ai dit, il est vraiment en développement présentement, il n'est pas disponible de façon commerciale. Mais si vous avez des projets auxquels vous pensez puis que vous avez de l'intérêt pour l'année prochaine, sachez qu'on est à la recherche de collaborateurs à ce niveau-là. Même chose pour le pré-fleuri, qui est son équivalent, mais qu'on va laisser pousser pour aller chercher une hauteur de plus de 2-3 pieds. Donc un pré-fleuri, je pense que la majorité des gens sont à l'aise avec ce type de produit-là. Toujours en recherche et développement, on cherche des collaborateurs non disponibles de façon commerciale pour le moment. En fait, ce que je voulais ici vous dire, je vous disais que c'était le retour du balancier. Je vous rappelle que dans les années 50, le gazon était déjà multi-espèces. Souvent, il contenait déjà du trèfle sauvage. Puis est arrivé l'avènement de tout qu'est-ce qui est les produits chimiques, les pesticides qui ont permis d'en arriver à une monoculture. La production de gazon au Québec date des années 50-60. C'est seulement en 2003 où est-ce qu'il y a eu une loi qui a empêché M. et Mme Tout-le-Monde d'appliquer tous les pesticides sur leur terrain. Et ça, ça a commencé à amener un petit peu un changement de mentalité, sachant qu'on n'avait plus nécessairement le coffre outil pour pouvoir éliminer nos fameuses mauvaises herbes. Puis de plus en plus, les changements de mentalité sont là. On accepte et même on apprécie les variétés multi-espèces puis la présence de feuilles larges, de mauvaises herbes, de fleurs. Donc voilà, l'année passée, on a donc lancé notre biodiversité. Et là, on s'en va avec des produits qui sont encore plus biodiversifiés. Donc, il n'y a pas de race plus dangereuse parce qu'on a toujours fait ça comme ça. Il y a certaines personnes qui vont nous dire oui, mais c'est compliqué. Nous, ce qu'on veut, tout simplement, c'est un gazon qui est vert. Pourquoi avoir autant de variétés de produits différents? Nous, on croit vraiment qu'il y a un avenir pour ça puis on croit que les gens sont rendus là puis on a besoin de vous pour nous appuyer dans ces idées-là. Donc, comme je vous disais, je vous indique des façons, des outils pour vous aider à choisir quelle variété va à quel endroit. C'est une question d'avoir un produit qui est durable dans le temps aussi. C'est vraiment le bon produit au bon endroit. C'est ce qu'il faut retenir. Comment les reconnaître sur un chantier? Je vous rappelle que nos mélanges 100 % pâturins du Kentucky sont composés de plusieurs cultivars, mais toujours la même espèce qui est le pâturin du Kentucky. Puis, on va retrouver dans ces produits-là le Kentucky, le Prestige, le Pétonnier, le Congé de tonte, le Sportif. Je vais vous expliquer tantôt un peu les différences. Et dans notre produit 50-50, on a le faible entretien, l'ombre âgée, le bio, l'éco-trèfle et le biodiversité, dans lequel, pour les derniers produits, on va retrouver le trèfle ou d'autres espèces à feuilles larges. Tantôt, je vous parle d'espèces et de cultivars. Je me rends compte qu'il y a certaines personnes d'entre vous qui ne savez peut-être pas exactement de quoi je parle. Donc, ici, c'est une présentation, une slide que je présente souvent aux gens qui donnent la formation à l'interne chez nous. Donc, pour voir la différence entre les espèces, je compare la pomme et l'orange. Donc, de la même façon qu'on peut comparer le paturin du Kentucky et les pétucs fines. Puis, au niveau des cultivars, bien là, il y a la Cortland, la McIntosh, l'Empire, de la même façon qu'au niveau tant des cultivars, des espèces de paturins du Kentucky que de pétucs, il va y avoir différents cultivars avec des noms à l'infini. Comment distinguer deux gazons 100% Kentucky? Ça, c'est une question qui revient parfois aussi. Ça fait qu'évidemment, de façon plus terre à terre, bien, il y a toujours la fraîcheur, la qualité, l'uniformité du produit. Ensuite, il y a la certification, comme je vous expliquais tantôt, entre autres au niveau de notre produit, nos produits qui sont pour la plupart économiques d'eau. Il y a le format aussi, qui peut être différent d'un producteur à l'autre ou d'un produit à l'autre. Puis, la texture du sol aussi, qui est une caractéristique. Généralement, au Québec, tous les producteurs vont produire du gazon dans des sols, des longues, des longues sableux. En Ontario, il y a des producteurs qui vont produire du gazon sur la terre noire. Je vais y revenir tantôt. Ce n'est pas quelque chose qui est recommandé, mais si vous prenez la peine dans vos devis de spécifier un produit « made in Québec », vous allez vous assurer d'avoir la bonne texture de sol sur vos gazon. La hauteur de tonte peut varier aussi d'un produit à l'autre. Mais ce qui varie surtout, c'est vraiment le choix des cultivars. C'est quelque chose qui prend beaucoup de montant. Donc, c'est quelque chose qui… On a beaucoup d'informations qui sont en lien avec ça. Certains producteurs vont se fier à leur fournisseur de semences, ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi. Mais au-delà de ça, il y a moyen de faire aussi des recherches sur nos terrains. C'est ce qu'on fait chez GoPitcher. Ici, je voulais vous montrer, au niveau de la couleur, c'est un appareil digital avec une voie pour s'assurer d'avoir toujours exactement le même ensoleillement. Parce que là, il met avec la réflexion, avec juste d'avoir une couleur plus pâle ou plus foncée à côté d'une parcelle, ça peut beaucoup influencer. Donc là, on s'assure d'avoir des données qui sont vraiment plus stables au niveau de la recherche scientifique. Les parcelles qu'on fait chez nous aussi des différentes variétés, on peut au centre voir que le gazon est magané. En fait, on va faire des tests de piétinement pour venir créer une compaction. On voit la différence de couleur entre les variétés. Nous, ce qu'on va chercher aussi, c'est au niveau de la vigueur à l'implantation, la solidité au niveau du rouleau de gazon. Ici, on voit quelqu'un qui est en train de faire du test de piétinement vraiment sur un gazon qui est mature. Entre autres, pour les terrains sportifs, c'est un critère qui est très recherché. On veut s'assurer que le gazon va tolérer bien le piétinement et qu'il va se régénérer aussi suite à des bris mécaniques. Dans nos mélanges sportifs, on va vraiment utiliser différentes familles de cultivars. Donc, toutes les familles, puis il y en a des milliers, tous les cultivars, excusez, vont être regroupés en familles que nous, on a appris à bien connaître. Puis, on va vraiment aller choisir les forces d'un qui vont venir compenser les forces de l'autre parce que malheureusement, le cultivar parfait n'existe pas. Ça, c'est vraiment le job de notre équipe de trouver les meilleures combinaisons possibles. D'autres essais qui sont faits à la ferme et aussi avec l'Université Laval, c'est des essais de tests de déchirement de différentes variétés, des nouvelles espèces aussi qu'on essaie parfois de valider la rusticité au Québec. Encore ici, je vous donnais l'exemple, le cultivar qu'on voit au centre, clairement qu'il y a une meilleure tolérance aux conditions difficiles. On voit que le gazon est plus long au centre alors que les parcelles extérieures, les autres cultivars sont plus affectés par le passage de la machinerie. Ici, je voulais vous présenter un petit vidéo. Je vais demander à Stéphane si vous pouvez mettre le lien du vidéo dans le chat puis vous pourrez aller le voir plus tard. C'est en fait TWCA qui présente toute la recherche qui est faite au niveau de la tolérance à la sécheresse. J'ai choisi cet extrait-là parce que j'ai eu la chance d'aller en Oregon la quelques années. Puis là, c'est vraiment les parcelles qui sont faites au niveau de l'ombre. Donc, ils vont vraiment développer, sélectionner des variétés soit de pâturin ou de fétuc qui sont plus tolérantes à la mi-ombre. Et c'est ces variétés-là, ces données-là que nous, on obtient qui nous permettent de créer nos mélanges ombragés avec les meilleurs choix de cultivars possibles. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le format, je vous parlais. Donc, si les gens n'avaient jamais vu de quoi a l'air un gazon géant, c'est de ça que ça a l'air. Ça peut être parfois intéressant dans certains types de travaux. Notre fameux gazon congé de thon, qui est un 100 % pâturin du Kentucky, lui va se distinguer des autres pâturins du Kentucky de par sa croissance très lente et latérale. Et ce que ça va permettre, c'est de le tondre une seule fois par mois, mais sans que ça ait l'air fou. Puis il va aussi, au mois de juin, faire moins d'implorescence. Attention aux mauvaises herbes, par contre. S'il y a de la mauvaise herbe qui s'implante dans le gazon, c'est sûr qu'elle, elle va pousser plus rapidement. Mais sinon, c'est un produit qui n'est pas encore très connu, mais qui peut être intéressant dans certaines situations. Le sportif versus le gazon régulier, toujours un 100 % pâturin du Kentucky. C'est vraiment le choix des cultivars qui composent ce produit-là qui va être différent. Puis on va le tondre à un pouce. Il va pouvoir être amené à même un demi-pouce, même loin, même moins. Il peut être vendu sur des terrains de soccer ou autre, sur des terrains golf également. Ce qu'on va chercher, c'est une densité qui est vraiment optimale avec un bon coussin pour le confort des joueurs. On va sélectionner des champs qui sont des sols plus sablonneux. Puis la grosse différence aussi, c'est une fois qu'il est installé chez nos clients, si on veut le garder beau à long terme, il va vraiment falloir faire un effort supplémentaire au niveau de l'entretien. On pense à l'irrigation, la fertilisation. Ça peut demander de l'aération, du terrotage, des sursemis dépendant des niveaux de jeu. Mais c'est vraiment ça qui fait la différence après coup. Puis l'autre chose qu'il faut penser aussi, parce que ça nous arrive d'aller voir des terrains sportifs après coup, s'assurer que le nivellement est bon, que le drainage est bon. Puis parfois, ça peut demander de diminuer les heures de playability, de jeu. Exemple, quand les conditions ne sont pas bonnes après au printemps de bonne heure ou après des gros orages. C'est vraiment ça qui va être le nerf de la guerre pour maintenir nos gazons à long terme en bon état. J'en étais à vous présenter les forces et les faiblesses des différents mélanges. Si on parle du pâturin du Kentucky, il faut retenir que vraiment au niveau du piétinement, c'est le king. Il va aussi avoir la capacité de s'auto-réparer grâce à des rhizomes qui sont comme des racines souterraines qui vont venir faire en sorte que les petits plants vont popper. De couleur vert foncé, la texture, c'est la largeur du brin d'herbe. Donc ici, on va dire une texture moyenne. Super bonne rusticité, quoi que c'est vrai pour aussi nos autres produits. Il va avoir la capacité de rentrer en dormance en période de sécheresse. Donc il va jaunir, mais aussitôt que la pluie arrive, il va repartir. Et je vous rappelle que les nouveaux cultivars disponibles sur le marché vont être moins exigeants en eau, moins exigeants en engrais. Comme on l'a vu tantôt, certains vont être moins exigeants en tombe. Pour les côtés négatifs, la qualité diminuera très probablement à long terme si l'entretien est inadéquat. À quel point que c'est moins vrai pour du faible entretien, il faudrait poursuivre les recherches, mais en théorie, c'est ce qu'indiquent les livres. Aussi, ça s'implante lentement au semi. Voilà. Pour ce qui est des faiblesses et des forces des mélanges avec fétuc et Kentucky, on a, comme je disais, plus de biodiversité, multi-espèces, donc une adaptabilité aux différents espaces de vie qui vont être accrus. les fétucs, donc ces mélanges-là vont mieux tolérer la mi-ombre. Aussi, ça a été démontré que les verts blancs vont préférer le Kentucky aux fétucs s'ils ont le choix entre les deux sources de nourriture. Les fétucs aussi, c'est des semences qui sont endophytiques. Les endophytes, c'est une bactérie qui vit en symbiose avec les fétucs puis qui peut aider au niveau de la sécheresse, la résistance à certaines maladies aussi. Puis encore une fois, ces mélanges-là vont, les nouveaux cultivars seront moins exigeants au niveau de tout qu'est-ce qui est les intrants. Puis on pourrait imaginer que sans entretien ou avec peu d'entretien, parce que beaucoup de clientèle, c'est ce qu'ils font, le gazon pourrait durer plus longtemps, plus beau. Parmi les points négatifs, entre guillemets, la texture est différente, le brin est pâle. On va avoir aussi, ça c'est important quand même, une tolérance au piétinement qui va être moindre. Dans le cas du mélange 50, ce n'est pas trop inquiétant vu qu'il y a beaucoup de Kentucky, ça va reprendre le dessus. Puis contrairement au Kentucky, les fétucs n'ont pas de vrais rhizomes, donc les racines souterraines qui permettent de se régénérer. Mais dans le cas du mélange avec Kentucky, encore une fois, il y a assez de Kentucky pour venir compenser les petits défauts des fétucs. Au niveau des forces et des faiblesses du micro-trèfle, parmi les grandes forces, c'est que le trèfle est capable de fixer l'azote de l'air, donc ça va donner un engrais naturel. Pour ça, par contre, c'est important de laisser les rognures à la surface du gazon, donc l'herbicyclage. Si on retire les brins de gazon et de trèfle, on va aller avoir un effet plus négligeable au niveau de l'apport en azote qu'on peut redonner au graminé. Donc, au niveau de la biodiversité, c'est intéressant. Il y a des essais qui ont été faits au Québec qui tendent à démontrer aussi qu'au niveau de la tolérance au vert blanc, on aurait intérêt à ajouter du trèfle dans nos mélanges. Le trèfle a la capacité de garder sa couleur verte en période de sécheresse. Ça, ça a l'air assez bien piétinement. Puis aussi la mi-ombre. Puis notre micro-trèfle pipolina, il est trois fois plus petit, comme on le voit sur l'image, que les trèfle blancs standards, ce qui fait qu'il y a une meilleure acceptabilité sociale au niveau du look. Et si on le tond régulièrement, on n'aura pas de fleurs. Je sais que parfois les insectes pollinisateurs peuvent être un côté positif, mais pour d'autres, ça peut être nuisible au niveau des allergies aux piqûres d'insectes. Parmi les faiblesses, bon, ça tâche les vêtements, semble-t-il, que le gazon en tant que tel ne tâcherait pas réellement les vêtements. Ce serait les mauvaises herbes et les trèfles qui seraient à pointer. Puis c'est lent à s'implanter. Ce qui nous donne un certain défi au niveau de notre production. Puis que si vous devez le faire à l'ensemencement aussi, pour vous, ça peut être difficile. Le biodiversité, je vous en ai parlé tantôt. c'est un nouveau produit qui est maintenant disponible. Je ne reparlerai pas. J'ai vraiment tout mentionné ce qui est écrit là. Je ne vais pas me répéter. Les forces et les faiblesses des fétucfines. Donc ici, je voulais surtout vous montrer une très belle photo qu'un de nos clients nous a envoyée cette année. C'est un toit vert qui a été fait à Sainte-Adèle, 100% fétuc. Donc je trouve ça vraiment magnifique. Donc la fétuc n'a pas été tondue. Évidemment, c'est très faible entretien. au niveau des côtés positifs, le look, pour ma part, je trouve ça magnifique encore une fois, je me répète. Régis en tonte. Donc la fétuc, elle va avoir la capacité de ne pas être tondue. On peut la tondre une seule fois par année, plus une fauche, en ramassant les résidus. puis elle va jaunir au fil du temps. Elle va se laisser aller par les vents et ça peut être un effet intéressant à donner dépendant nos projets que vous avez. Toujours au niveau des verres blancs aussi, on a un avantage parce que c'est des fétucs fines. Même chose pour la semence endophytique. Même chose pour l'ombre, sachant que c'est composé de fétucs fines. Au niveau des désavantages, t'as l'air peu le piétinement. Donc ici, c'est une belle façon d'utiliser. Attention à l'accumulation de feutre. Surtout si on fertilise, il peut finir par avoir une accumulation de feutre qui est plus importante, donc le chôme. Donc il faudrait penser à ce moment-là à aérer. Sinon, la pluie parfois peut avoir de la misère si vous mettez de l'engrais aussi à passer au travers le chôme. Puis au niveau aussi du piétinement, aussitôt qu'il fait chaud, de faire attention à ne pas trop passer sur les fétucs. Piétiner, même, on le voit nous au champ, au niveau, il y a des maladies qui peuvent apparaître aussi en lien avec la sécheresse. donc je vous ai très rapidement parlé de nos variétés. Maintenant, comment les choisir? C'est là où je veux vous donner des outils d'où aller chercher l'information. Ici, vous avez un tableau de spécification qui est présent dans notre catalogue. Notre catalogue, maintenant, il est en ligne. Donc vous avez toutes les espèces qui sont décrites avec différentes caractéristiques. Donc ça peut vous aider pour mieux vous retrouver. On a un projet qui s'en vient aussi sur lequel nos gens du marketing travaillent. C'est une espèce de petite vidéo. Ils appellent ça un e-vidéo où est-ce qu'un comédien pose des questions au client. Le client répond selon les différents types de questions. quel est le type de projet résidentiel, commercial, quel est le niveau d'ensoleillement. Si on a six heures et plus d'ensoleillement, qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Est-ce qu'on souhaite un produit éco-responsable, tolérance au piétinement accru, est-ce qu'on cherche etc. de façon comme ça plutôt spontanée, on vous aide à vous enligner vers le bon produit. On a hâte de voir ça, mais ça a l'air fort intéressant. Comment utiliser nos ressources aussi pour ne pas oublier notre site web qui est revampé depuis quelques années et qu'on garde tout le temps aussi. On essaie de garder à jour. Qu'est-ce que je l'ai? Oh, ok, excusez-moi. Donc ici, si vous voyez la flèche, comment choisir la bonne variété? En fait, je suis allée dans produits, je suis allée dans gazon, je suis allée dans éco-traits. Là, vous allez voir les usages, vous avez des idées d'ordre de grandeur de prix, vous avez une petite description et si on va à comment choisir la bonne variété de gazon, vous arrivez sur une vidéo YouTube où est-ce que je présente toutes nos variétés. ça peut être un outil qui est le fun aussi, c'est une dizaine de minutes, ça se voulait assez exhaustif. Puis toujours sur la même page, on descend plus bas, on va voir les dimensions de notre rouleau. On peut ici commander en ligne puis ici, vous allez avoir les conseils pour l'installation et l'entretien et la fiche technique. Puis la fiche technique de chacun des produits, elle contient énormément de produits. Donc, dans chaque fiche technique, il y a un tableau vert où est-ce que vous allez avoir les espèces, les noms français, les noms latins de chacune des espèces présentes avec les pourcentages. on parle des normes BNQ, des classifications BNQ, des cultivars. Les cultivars, sachez qu'on ne va pas les énumérer dans nos fiches techniques, mais si vous nous le demandez, il y a moyen de vous les donner. Les semences sont toujours évidemment certifiées, les types de sol, la maturité, l'épaisseur des plaques, les hauteurs de tente, etc. D'autres informations que vous allez trouver aussi dépendantes du produit, mais si on peut donner des trucs et conseils de comment fertiliser le gazon pour essayer de maintenir notre pourcentage de micro-trèfle élevé ou à l'inverse, si on essaie de privilégier les grémenées, la fertilisation va être un peu différente. Je passe rapidement, le but, ce n'est pas tout de vous présenter l'info, c'est de vous dire où est l'information. Sur tous nos fiches techniques, on a un petit paragraphe qui va expliquer comment, maintenir une pelouse à long terme en ayant un entretien adéquat puis aussi une implantation pour que notre pelouse soit le plus durable possible. Après ça, on va parler rapidement des bienfaits du gazon et de la biodiversité. Il y a un petit paragraphe aussi qui explique qu'est-ce que l'agriculture régénératrice, les comportements qu'on essaie d'adopter comme agriculteurs pour garder nos sols en santé puis avoir une agriculture qui est durable. Il y a aussi la section qui va décrire, bien expliquer qu'est-ce que c'est la certification économie d'eau. Je voulais ici vous montrer une image où est-ce qu'on a différents types de gazon qui n'ont pas eu de pluie ou d'irrigation depuis plus de 35 jours. On peut voir la grosse différence entre les cultivars. Certains vont tomber en dormance rapidement et d'autres vont rester verts vraiment plus longtemps. C'est ceux-là qu'on va privilégier dans nos mélanges économie d'eau. Les parcelles dans les recherches vont s'effectuer souvent sous des tentes comme celles que vous voyez ici. Dans nos champs, on avait vu en 2017, puis la photo elle parlait d'elle-même une parcelle où est-ce qu'on avait une ancienne variété de pâturins des prés non certifiés qu'on n'achète plus maintenant. En fait, un mélange. Et on avait aussi notre éco-trèfle qui était un mélange donc faible entretien. Donc, fétuc, pâturins et micro-trèfle toujours avec les variétés économies d'eau. Donc, la photo dit tout. Ce que ça fait, en fait, c'est qu'on va avoir des cultivars certifiés TWCA et listes qui entrent en dormance plus tardivement en cas de sécheresse et reverdissent plus rapidement au retour de la pluie. Fait qu'en plus d'être plus lent à revenir jaune, aussitôt que la pluie revient, le gazon va revenir vert plus longtemps. Le client va avoir moins tendance à vouloir sortir sa hose. Donc, on va aller économiser 30 à 50 % moins d'eau avec ces produits-là. Ça, c'est des études qui ont été faites par les chercheurs au niveau des États-Unis. Puis, au niveau, l'intérêt aussi d'avoir un gazon vert, bien évidemment, pour les îlots de fraîcheur, ça va faire la job beaucoup plus qu'un gazon qui est jaune. ça va être plus tolérant aux pétimants, aux avantices, aux insectes, etc. Conseils d'entretien. Donc, certains d'entre vous, toujours dans le sondage, nous demandaient de donner un petit peu notre vision des choses au niveau de l'entretien. Ça va être bien, bien, bien basic, mais c'est quand même super important. Donc, oui, oui, le choix des espèces des cultivars, c'est bien important, l'économie d'eau, pétimant, niveau d'ensoleillement, tolérance aux maladies, etc. Par contre, avant ça, il y a un gros bout d'ouvrage qui doit être fait au niveau de la préparation du terrain. Donc, on veut un terrain qui est bien nivelé, qui n'a pas de compaction, qu'un bon type de sol, un bon top sol ajouté dans le cas où est-ce que le sol ne serait pas de bonne qualité. Après ça, on va aussi avoir au niveau de la gestion de la tonte, on tonte de façon générale toujours trop court. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut changer. je vais vous en reparler tantôt. Une fertilisation dépendant du produit et dépendant de l'usage, mais c'est toujours bon à la fin de l'automne de faire une bonne fertilisation, même avec des produits à très, très faible entretien dans le but de garder nos gazons en santé. La gestion de l'eau, bien évidemment, il y a moyen de ne pas du tout avoir de système d'irrigation, mais dans le cas où est-ce que c'est exigé, je pense à des terrains sportifs, bien là, il y a une façon d'utiliser l'eau de façon intelligente, des moments pour irriguer, s'assurer qu'il n'y a pas de fuite, etc. Et je pense qu'il y a aussi l'éducation à faire au niveau de la population, au niveau de la dormance. Donc, un gazon qui est jaune, il n'est pas mort, il va revenir lorsque la pluie va revenir. Parfois, on peut accepter quelques semaines par été. On a la chance au Québec d'avoir quand même normalement beaucoup de pluie. C'est quelque chose qui ne serait pas nécessairement logique en Californie de faire du gazon, mais au Québec, on a les conditions pour avoir, justement, le gazon a besoin de quelque chose comme un pouce de pluie par semaine. fait que, généralement, les besoins sont comblés au Québec. Donc, quand je vous disais qu'on tombe toujours trop court, ce qu'on recommande de façon générale, c'est trois pouces. Fait que, c'est un consensus, là, au niveau des experts en pelouse. Je pense que tout le monde sait maintenant qu'il ne faut pas aller à moins de trois pouces. Parfois, c'est aussi compliqué que d'ajuster la pelouse qui, elle, n'est pas ajustable avec des hauteurs comme ça. Ici, on a une belle image que je vous ai sortie qui démontre, justement, que plus on tombe la pelouse haute, fait qu'on vise, moi, je dis trois à quatre pouces, 8-10 centimètres, plus nos racines vont être propondes, moins le soleil va venir assécher le sol aussi, puis on va avoir, donc, une meilleure accumulation de matière organique. Tout ça va faire en sorte qu'on va avoir un gazon qui va être beaucoup plus résilient versus un terrain de golf qui, eux, vont garder leur gazon très, très court des questions de surface de jeu. Autre chose aussi qui a été démontrée, c'est que quand on tombe notre gazon vraiment très court, on va avoir plus de présence de mauvais herbes versus le garder plus long. En fait, la graine du pissenlit va avoir plus de difficulté à aller trouver la surface du sol pour pouvoir germer, donc, ce serait l'explication. Je voulais vous glisser un petit mot sur la règle du un tiers. Donc, on n'est pas supposé de couper plus d'un tiers de la feuille. Sinon, la plante, ça va y imposer un trop grand stress. Ce qui est recommandé, c'est qu'on attend que la pelouse soit environ à 4 pouces pour aller l'abattre à environ 3 pouces. Souvent, on va entendre que le gazon au printemps peut être tondu plus court, même chose à l'automne. C'est quelque chose qu'on va promouvoir aussi, donc, on parle d'environ 2 pouces. Ce qu'on vise au printemps, c'est qu'on va venir, c'est un peu une façon de racler notre terrain. À la place, on va tout simplement baisser un petit peu notre hauteur de ton. Ça va venir si on veut déchaumer. Le soleil va avoir plus accès au fond du terrain. Le gazon va verdir plus rapidement. On sait qu'au printemps, on a plus hâte de voir nos pelouses bien vertes. Même chose à l'automne, ça peut protéger aussi. En fait, c'est surtout que c'est les deux périodes de croissance les plus favorables à la plante. Ça fait que de tondre un peu plus court, souvent, ça va venir améliorer la densité. au niveau de la hauteur de coupe en été, j'ai barré le 6 parce que je trouve ça court. Moi, je vise vraiment 8-10 cm. Encore une fois, 3 à 4 pouces. Des trucs pour tondre votre gazon moins souvent. Ici, je voulais juste vous glisser un petit mot sur le fait que tout le monde a l'habitude d'avoir très envie de fertiliser notre gazon aussitôt que la neige fond. Puis, naturellement, au mois d'avril-mai, avec le réchauffement des températures, toute l'activité microbienne du sol va faire en sorte qu'on va avoir une poussée de croissance printanière vraiment intense et cela, même si on n'a pas mis d'engrais. Ça fait que souvent, la première application d'engrais chez monsieur et madame qui montre qu'un gazon mature et en santé, c'est une belle façon d'économiser de l'engrais, mais surtout d'économiser sur la tonte parce que si vous venez fertiliser abondamment ici, vous allez avoir un pic encore plus grand. L'autre moment où il pourrait ne pas être judicieux de fertiliser si on vise à avoir un gazon en santé sans trop d'entretien, c'est pendant le déclin estival quand on est en grosse période de sécheresse, on va vraiment venir nuire plus qu'aider si on fertilise à ce moment-là. S'il y avait un seul moment où il fallait fertiliser, c'est vraiment de la mi-août à la mi-septembre, là, on va venir compenser, si on veut, la mortalité qu'il aurait pu avoir pendant l'été et on va venir revitaliser notre gazon juste avant dans l'hiver pour bien supporter l'hiver puis repartir du bon pied le printemps prochain. Des trucs pour réduire les besoins en eau du sol. Je voulais vous parler de la hauteur de tonte, je pense que vous en avez parlé en masse, mais plus votre gazon est long, moins il va souffrir de sécheresse, je le répète. L'herbicyclage aussi, c'est une super bonne pratique à avoir, donc laisser nos rognures de gazon, on a une déchiqueteuse après notre pondeuse, on les épend, souvent en arrière, il peut y avoir quelque chose qui va venir prendre le clipping uniforme sur le terrain et toutes les rognures de gazon vont venir donc nourrir notre sol comme un engrais naturel puis il a été démontré qu'on va avoir notre contenu en sol jusqu'à 4 % plus élevé avec la pratique de l'herbicyclage. Il y a un petit calcul mathématique qui montre qu'on pouvait économiser 6 milliards de litres d'eau par année si tout le monde pratiquait l'herbicyclage. Ensuite, la fertilisation, l'image que vous voyez, c'est du gazon fertilisé versus du gazon moins bien fertilisé ou fertilisé avec des amendements organiques qui parfois sont moins concentrés puis la tolérance à la sécheresse va être plus grande quand le gazon ne manque pas de nourriture. Ça, ça peut être un peu contre-intuitif mais c'est quelque chose que moi, je vois beaucoup vraiment au champ parce que je ne l'ai pas dit mais dans le fond, moi, mon expertise, c'est vraiment plus la production de gazon en plaques que l'entretien de gazon. Mais ça, c'est une étude qui a été faite par Guillaume Grégoire et son équipe de l'Université Laval ici au Québec puis lui-même était surpris de voir ça puis moi, je me l'explique assez bien parce que c'est quelque chose que je vois dans mes champs. Le phénomène de dormance ici, je voulais juste vous montrer l'étonnante résilience du gazon. Même moi qui travaille là-dedans, ça me surprend toujours. Donc, une fois que le gazon est bien implanté, quand arrive la sécheresse, on pourrait craindre de perdre le gazon mais non, le gazon va rentrer en dormance si on a une photo prise à un mois d'intervalle environ. Puis, je suis toujours étonnée quand même, malgré tout, de voir comment le gazon revient d'à peu près toutes les misères. Donc, on avait aussi des demandes au niveau de l'installation, des trucs et conseils de comment installer le gazon ou quoi regarder ces chantiers quand vous allez faire des inspections, je ne sais pas si c'est comme ça, des visites. sur toujours la page web des produits gazon en bas de la page, vous allez trouver les conseils pour l'installation et l'entretien du gazon. si vous cliquez, c'est ce document-là qui va apparaître. Je vous ai mis en jaune les choses les plus importantes mais je vous invite à le lire. La première chose qu'il faut se rappeler c'est que le gazon c'est une plante qui est périssable donc il faut l'installer rapidement, immédiatement jusqu'à ce que vous allez le recevoir. La grosse majorité des problématiques de gazon qui se sont mal implantés c'est soit qui ont été installés trop tard après la livraison ou soit qui n'ont pas été arrosés suffisamment. Ça, ça règle 99,9% de toutes les problématiques de gazon qui ont eu des difficultés lors de l'implantation. Si on parle de la préparation du terrain on parle de 4 à 6 pouces de topsoil idéalement c'est 6 pouces ça c'est une fois tassé un topsoil de qualité évidemment. Après ça faire attention à nos pentes ici le gazon peu importe il n'aime pas l'eau l'hiver donc ce qu'il n'aime pas c'est la glace donc si vous avez une espèce de petites cavités sur votre terrain que l'eau reste là tout l'hiver et qu'il y a de la glace nécessairement vous pourriez avoir un gazon mort au printemps passer le rouleau sur le terrain ça peut aider venir compacter légèrement pour éliminer tout ce qui est les dénivellations puis venir aplanir juste avant de déposer votre votre rouleau de gazon l'engrais c'est quelque chose qu'on va recommander souvent on ne connaît pas notre analyse de sol mais nous on va avoir un engrais naturel un engrais chimique aussi qui va être recommandé idéalement on aurait des analyses de sol mais on a des doses un petit peu générales pour les personnes comme vous qui la plupart n'avez pas pris les analyses de sol pour savoir quelle quantité d'engrais doivent être appliquées l'installation donc vous voyez bien l'image c'est vraiment ça doit être installé en comme en briques bien les serrer sans les superposer il y en a qui me demandent parfois c'est quoi l'espacement entre deux plaques qui est acceptable j'ai pas vraiment de réponse dans le sens qu'on veut on veut pas qu'il y ait d'espacement mais je peux comprendre que parfois le gazon peut rétrécir puis qu'il y a un espacement qui va qui va s'implanter le danger sur les mauvaises herbes il y a certains devis qui vont exiger même de l'ensemencement sachez que les types de sol plus de la terre noire ça va avoir tendance à plus shrinker donc l'espacement entre les joints peut réapparaître davantage nous on produit pas en terre noire fait que normalement c'est moins un problème ensuite quand on est en pente l'importance d'utiliser des piquets à gazon si on dit vous pouvez passer le rouleau à gazon sur la surface gazonnée afin d'éviter les poches d'air et vous assurer que les racines adhèrent bien au sol certains sont des vendus à cette technique-là de passer le rouleau d'autres non nous ce qu'on dit c'est que le plus important c'est irriguer 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 fait que si passer le rouleau vous retarde à irriguer on vous conseille de laisser faire le rouleau puis de sortir la hose donc ce qu'on recommande c'est vraiment 14 à 21 jours après l'implantation du gazon d'arroser parfois plusieurs fois par jour dépendant des conditions mais qu'est-ce qui vous dit si vous avez arrosé suffisamment ou non c'est vraiment de soulever les plaques de gazon puis d'aller voir en dessous est-ce que mon sol est humide à au moins un pouce ça c'est beaucoup beaucoup de problèmes d'implantation c'est que les gens qui sortent l'arroseuse vont arroser une fois une couple de fois par semaine puis en fait il n'y a pas assez d'eau souvent ça ne va même pas pénétrer au travers la couche de chambre ça c'est la chose que vous devez regarder sur vos chantiers ensuite la tonte la première tonte quand le gazon va être assez haut on ne respectera pas dans ce cas-là nécessairement la règle du 1 tiers puis on ne pratiquera pas l'herbicyclage souvent on va enlever les rogneux parce que le gazon va avoir le temps de pousser pas mal après ça éviter de tondre court en période de sécher ça c'est bon au niveau de l'engrais nous on a deux produits encore une fois mais tu sais ça il n'y a pas une recette magique je vous dirais mais la fertilisation c'est beaucoup en fonction de l'usage de votre gazon fait que si vous avez un gazon qui est très sollicité qui vous voulez garder beau longtemps bien idéalement on va appliquer de l'engrais aux trois semaines un mois quand je pense au terrain sportif et dans le cas d'endroit moins achalandé ou de faible entretien on peut se permettre vraiment de réduire nos applications d'engrais voire à une fois par année à l'automne ici je voulais vous montrer un document en fait c'est un pad de feuilles couleur imprimées qu'on remet en période de canicule surtout à tous nos paysagistes ou aux particuliers et on leur demande aux paysagistes de remettre ça à leur clientèle on mentionnait que d'un fois au niveau des villes c'est quelque chose exemple il y a des bords de rue qui sont faits puis l'irrigation c'est le citoyen qui doit le faire mais ça ça pourrait être quelque chose qu'on vous fournit pour être sûr que le citoyen irrigue suffisamment son gazon parce qu'encore une fois ça arrive que des plumes de gazon mal implantés qui sont causés par simplement le manque d'eau qu'on fait donc ici la première image qu'on voit c'est clairement du gazon qui a chauffé souvent l'intérieur du rouleau dans la palette va être jaune alors que l'extérieur qui a été plus aéré est vert donc ça c'est un gazon qui a été on a trop tardé avant de l'installer puis en dessous on a un gazon qui n'a juste pas eu d'eau suffisamment donc dès qu'une partie du gazon est installée là on parle évidemment en période de canicule à ce temps-ci de l'année c'est autre chose de jour comme de nuit des fois il y a une espèce de pensée que de jour il ne faut pas arroser parce que la pluie fait un effet de loupe sur l'eau fait un effet de loupe sur le gazon puis que oublier ça c'est c'est complètement faux puis encore une fois d'aller soulever les rouleaux puis regarder en dessous que les rouleaux sont bien humains ici on dit 10 à 14 jours fait qu'avec mon 21 jours tantôt j'étirais ça mais tant que le gazon tu tires dessus puis qu'il n'est pas bien enraciné il faut continuer de le surveiller de proche qu'est-ce qu'on doit regarder quand on visite un chantier j'ai parlé de l'importance du nivellement tantôt l'importance de la compaction je voulais juste rappeler quelque chose qu'on voit parfois les gars vont utiliser de la machine les gars les filles de la machinerie lourde puis des fois on voit le bucket d'un loader qui va venir vraiment compacter le terrain pour niveler de faire attention à ça de ne pas avoir un terrain trop compacté sinon l'eau ne va pas pouvoir pénétrer les racines ne vont pas pouvoir s'implanter utiliser le truc du crayon vous êtes supposé d'être capable de rentrer un crayon au travers le gazon dans la terre si vous sentez que ça bloque puis vous êtes incapable de le rentrer il peut avoir une problématique à ce niveau-là les analyses de sol c'est très rarement un problème des fois on se fait appeler mon phosphore n'est pas assez haut qu'est-ce que vous me conseillez comme agré il ne faut pas non plus s'enfarger dans les fleurs du tapis le gazon c'est fait vraiment tough ça a peu besoin de phosphore oui le pH c'est important mais ça tolère un range assez grand oui informez-vous si vous hésitez allez prendre conseil auprès de nous auprès des gens qui vendent les topsoils mais faire attention non plus de ne pas être plus catholique que le pape c'est rarement une problématique pour ne pas dire jamais au niveau de l'implantation du gazon retenez le nivellement qui est important évitez les cuvettes la compaction l'irrigation et installez aussitôt que vous recevez votre stock et vous allez régler bien 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 des problèmes l'engrais l'engrais va être recommandé la plupart du temps on n'a pas toujours nos analyses de sol souvent ça va être une assurance aussi de s'assurer que l'enracinement se fait rapidement si vous voyez du gazon sur les chantiers vraiment qui a chauffé qui a des moisissures blanches ça peut attirer attirer la puce à l'oreille mais sachez que bien souvent encore une fois quand le gazon a un petit peu chauffé là c'est ce qui est un petit peu mais souvent on l'installe et on l'irrigue et le gazon revient le gazon est extrêmement tough fait que c'est ça checker la densité l'uniformité gazon avec un fond jaune ça ça peut arriver qu'on a des téléphones là-dessus au printemps des fois en période de sécheresse tout l'automne fait que ça peut être tout simplement normal à ce temps-ci de l'année le gazon commence à jaunir mais il va revenir avec les belles les belles températures du mois de mai tu sais nous dans le fond on vous livre un gazon qui est en santé on est confiant qu'avec avec une bonne implantation là il va il va survivre des années présence de verre blanc ou de débris on ne souhaite jamais voir ça nous on agit en conséquence au champ pour ne jamais en voir ça peut arriver qu'on voit un verre blanc ou deux dans les rouleaux de gazon ce qu'on va vous dire souvent c'est il y a une tolérance en fait les normes bien que tout le monde a une certaine tolérance fait qu'on veut encore une fois juste vous dire il ne faut pas paniquer outre mesure si jamais vous voyez quelques verres blancs les maladies ce n'est pas quelque chose qu'on voit régulièrement l'épaisseur de terre c'est un sujet qu'on se fait souvent parler sachez que nous comme producteur de gazon on veut récolter le moins de terre possible en fait on veut garder la terre chez nous c'est une ressource qui est rare puis au niveau du client lui parfois il aime ça avoir plus de sol sur son rouleau de gazon on va essayer de chercher un entre deux mais sachez que moins il y a de terre plus le gazon va s'implanter rapidement le type de sol je vous en ai un petit peu parlé tantôt nous on va nos fermes en fait sont situées sur des lombes des lombes sable neux c'est ce qui est recommandé au niveau de la production de gazon en plaques il y a quelques producteurs qui sont vraiment sur du sable dans certaines régions ça peut être problématique au niveau d'irrigation parce qu'évidemment le terrain va se drainer vraiment rapidement aux États-Unis en Ontario il y a des producteurs qui vont cultiver sur de la terre noire la terre noire c'est moins recommandé en fait on recommande le même type de sol sur le rouleau que le type de sol que vous allez avoir mis sur votre chantier donc de la terre franche si vous mettez des rouleaux de terre noire sur de la terre franche il peut y avoir de la fragmentation de la stratification où est-ce que la racine va avoir de la difficulté et l'eau à aller vers l'autre type de sol ça c'est à surveiller les mauvaises herbes on vise le moins de mauvaises herbes possible voire zéro s'il y en a 2-3 parfois il faut être il faut être indulgent aussi on vit avec la nature il m'arrive de pas de choisir de pas shooter des champs en grandeur pour quelques mauvaises herbes ici je voulais glisser un petit mot sur c'est un sujet toujours de l'heure à ce temps-ci de l'année sur l'installation du gazon sur la neige je ne vous dirai pas qu'on le recommande par contre ce qu'on se fait dire de tous les joueurs de tous les gens qui travaillent en aménagement paysager et de mes patrons même c'est que les gazons en plaques installés au mois de décembre sont souvent encore plus beaux que ceux installés à canicule au mois de juillet en fait ce qu'il faut c'est que ton terrain soit nivelé il ne faut pas que tu es poche d'air donc si tu as joué dans la boîte et que tu as vraiment des traces de poutres 4 pouces de profond sur ton terrain c'est peut-être pas l'idéal mais à partir du moment où ton terrain a été travaillé dans les bonnes conditions que tu as un beau nivellement déposez la plaque de gazon à la surface puis au printemps tout va dégeler puis il va venir vraiment se coller sur le terrain et tu auras besoin de peu d'irrigation voire pas du tout puis souvent le succès est surprenamment très bon quand on dit au printemps il y a des villes qui vont qui vont interdire l'application les jobs peut-être dans des conditions comme ça j'ai vu passer ça sur des devis mais comme je vous dis souvent ça donne un super bon résultat une autre une autre petite chose que je voulais vous dire c'est si vous voulez fouiller davantage toutes les normes BNQ il y a énormément d'informations sur comment dans les règles de l'art faire vos devis d'aménagement d'entretien et aussi la dernière la dernière norme qui finit par 300 produits de pépinière et gazon où est-ce qu'on va décrire vraiment qu'est-ce qu'on veut dans un gazon en plaque de qualité les normes ont été revues en 2019 puis Gros Prichet a participé même là aux normes de gazon de 2019 pourquoi choisir le gazon en plaque rapidement là je vois qu'il est déjà une heure et quatre j'ai pas arrêté j'ai pas pris de questions je passe rapidement avant d'arriver au devis je sais pas s'il y a encore beaucoup de monde présent mais je vais prendre le temps de répondre à vos questions avantage du gazon en plaque donc bien évidemment résultat instantané l'effet anti-érosion encore une fois immédiat qui est intéressant contrôle des mauvaises herbes et des espèces envahissantes l'assurance d'avoir des cultivars performants installation en tout temps puis faible coût c'est moins vrai que il y a quelques années vous me direz mais quand on compare avec bien d'autres produits c'est tout à fait vrai les bienfaits du gazon en plaque je pense pas que j'ai besoin de vous convaincre mais comme toutes les autres espèces de plantes je pense que les gazons ont vraiment leur place sur nos dans nos villes dans nos milieux de vie ça c'est disponible aussi sur le site internet fait que là il me reste 3-4 slides c'était vraiment l'idée des exemples de vie de ville et les pièges à éviter fait que Stéphane je ok je vais enver au chat ok je sais pas s'il y a des gens qui ont des questions vous pouvez ouvrir vos micros bon bon j'ai pas vraiment de questions dans le chat j'aurais une question si par exemple est-ce qu'on m'entend oui oui on arrive sur un terrain et que c'est pas mal compacté qu'est-ce qu'on fait je sais que c'est une question qui 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 interroge pas mal les gars sur le terrain mettons on essaye de rentrer notre crayon puis il faut qu'on force qu'est-ce qu'on devrait faire bon ben forcer ça peut être normal c'est vraiment pas être capable fait que là tu sais c'est pas évident de savoir qu'est-ce qui est trop et pas assez une fois que le gazon va être implanté aussi faut comprendre que les racines vont faire une job de décompaction fait que faut pas non plus prendre ça et que c'est quelque chose qu'on a fait dans le passé moi je suis en appui à Stéphane aussi là-dessus puis ce qu'on fait c'est qu'on s'assoit avec la ville on lit son devis puis on lui mentionne des choses qu'on changerait si on était à leur place fait je vous donne un exemple moi quand je vois le mot tourbe les poils me lèvent ses bras et la tourbe c'est vraiment de la mousse de sphègne fait que le mot qu'il faut utiliser quand on parle de gazon en plaque c'est soit gazon en plaque ou gazon cultivé on voit souvent souvent de la terre végétale pour définir la terre qu'on doit mettre sous le gazon en plaque alors que de la terre végétale c'est de la terre noire et c'est pas ce qui est recommandé selon les normes DLQ c'est vraiment une terre franche une terre minérale appelée top zone ici là des choses qui peuvent être le fun à ajouter aussi préalable d'intervention au moment de l'exécution des travaux on doit éviter les interventions lorsque le sol est détrempté pour éviter d'endommager les surfaces et la structure du sol compaction terrassement de finition on doit s'assurer que la surface est lisse et uniforme et de texture sur fil et meuble ce terrassement final doit s'effectuer au râteau avec les puments et là souvent les références c'est les normes BLQ l'engrais en racinement ici on avait un cas où est-ce que c'est pas nécessairement problématique mais l'idée c'est d'essayer de se rapprocher des normes BLQ parce que des gens dans les différents comités se sont attardés à réfléchir à ce qui était selon la littérature scientifique pertinente de recommander puis on recommande vraiment un rapport 1-3-1 au niveau de l'engrais en racinement pour les avant-plaques alors que là on s'en éloigne un peu fait que là moi je recommande c'est sûr que je plogue mes produits mais moi mes produits ont été définis ou sélectionnés en fonction justement des connaissances je vous donne un autre exemple ici transport entreposage manutention donc gazon doit être livré et installé dans les 12 à 24 heures maximum ça c'est toujours les normes BLQ évidemment que quand on est l'automne ou en période où il fait moins chaud au printemps le maximum peut s'étirer quand on est en méga période de canicule des fois 24 heures c'est quasiment trop sachez que nous il y a des choses qu'on peut faire à la récolte récolter une nuit ça va faciliter au niveau du gazon qui chante s'assurer de ne pas fertiliser notre gazon avant la récolte s'assurer qu'il n'y a pas de clipping de renure à la surface lorsqu'on récolte nous on met tout en place pour essayer de tout faire ça puis de livrer le gazon le plus proche de la date de récolte possible puis une fois que c'est livré bien là ça vient vraiment entre les mains d'entrepreneurs de s'assurer d'installer le plus rapidement possible mais on entend parler des gens qui vont arroser la palette de gazon parce que les rouleaux sont secs c'est pas la chose à faire voilà il doit être déchargé manuellement à l'aide d'un appareil de levage ça peut être des exemples on a déjà vu des des gars se faire se faire au lieu de déposer la palette l'odeur va comme faire tomber la palette derrière du camion ça vous protège pas de tout évidemment mais c'est des choses qu'on a déjà ici je vous donne un exemple de un exemple de devis qui proviennent d'une d'une ville j'ai été surpris de voir ça parce que c'est une grande ville qui a les moyens d'investir du temps pour s'assurer que ses devis sont bien complets mais je comprends en même temps qu'il y a tellement de produits je comprends que c'est beaucoup de travail mais mon message c'est n'hésitez pas on est quand même spécialistes un peu en gazon Stéphane et moi ça fait 10 ans qu'on travaille là-dedans puis on peut vous aider à vous relire puis à vous sortir des informations qui étaient moins pertinentes ou même j'ai le goût de dire crédibles ici j'attire votre attention bon un bémol au niveau de la tolérance au sel de déglaçage ça c'est pas évident que nous c'est quelque chose qu'on va vraiment pousser beaucoup parce que après ma barre souvent la problématique c'est bien plus le prétinement l'accumulation de glace qu'il y a vraiment la présence de sel c'est pas le critère numéro un quand on sélectionne nos cultivars disons après ça ici eux vont recommander vraiment dans leur mélange standard ils vont recommander économie d'eau ça c'est toujours le fun à voir et peu d'entretien leur mélange tendance ça semble vraiment être un mélange faible d'entretien peu d'entretien intolérance à la chaleur et la sécheresse et au pétinement on voit le poids fratensis qui est le pratifiant du Kentucky les fétucs rouges traçantes et là où je me questionne c'est l'hélium le régras et la grossité blanche aucun producteur de gazon n'a ça dans ses mélanges ça ressemble à un copicole de l'ensemencement le régras il est utilisé à l'ensemencement parce qu'il germe très rapidement mais il n'est pas utilisé en production de gazon à plaque parce qu'il n'est pas pérenne donc après il ne souvit pas à nos hivers plusieurs même s'il est vivace il n'est pas rustique la grossité blanche c'est une mauvaise herbe c'est une espèce envahissante je ne sais pas si c'est envahissante mais en tout cas pour moi c'est clairement une mauvaise herbe qui est dans les fossés et que je ne veux pas qu'ils viennent dans mes champs je ne sais pas trop d'où ça vient je sais dans les mélanges de bord de rue de ministère des transports on voit ça aussi mais visuellement ce ne serait pas intéressant du tout ça fait des gros spots dans le gazon fertilisant ici on parle de l'engrais d'entretien j'ai été sur dégagement lent c'est toujours pertinent pour un engrais d'entretien entièrement artificiel ça m'a étonné mais je suis d'accord dans le sens que souvent les engrais organiques sont vraiment trop concentrés puis entre mettre ça puis la poudre de perlin c'est comme rien mettre du tout puis si on parle d'un mélange de 10-6-4 nous on va vraiment travailler avec des produits sans phosphore je juste que les engrais avec entretien c'est pas nécessaire de mettre du phosphore là mon but c'est pas de me stigner contre les personnes qui recommandent ça mais je comprends que c'est complexe je comprends que aussi les données sont pas nécessairement toujours accessibles aussi pour savoir qu'est-ce qui est la bonne chose à faire bio-stimulants je trouvais ça intéressant eux vont vraiment recommander aucun engrais avant l'implantation du gazon ils vont recommander un bio-stimulant on parle soit de bactéries soit de champignons mucorides moi je suis beaucoup là-dedans la santé des sols les organismes du sol on fait beaucoup de recherche et développement au niveau de la production avec des composts avec des bio-stimulants les mucorides ça a été fait dans le passé sachez que les mucorides autrefois j'entendais un chercheur en conférence qui parlait justement de ça c'est un spécialiste en micro-organisme du sol et qui s'y expliquait c'est que les mucorides présentes sur le marché toute la gang c'est un type de mucorides c'est la mucoride qui est la plus facile à reproduire c'est pour ça que c'est celle-là qui est mise en marché puis elle est très présente partout dans nos systèmes il existe plein de types de mucorides mais c'est celle-là qui est vendue puis ce qu'il disait c'est que les essais qui avaient été faits souvent c'était pas nécessairement évident que la rentabilité de l'appliquer ou non était présente puis l'explication serait justement parce que c'est déjà présent naturellement dans nos sols il y a des essais qui avaient été faits avec l'association des producteurs de gazon puis l'Igdo dans le passé puis c'est exactement ça que ça avait donné en production de gazon je crois que l'essai avait été fait aussi après coup à l'installation avec des gazons en plaques fait que oui l'Igdo je suis pas contre la vertu mais c'est pas nécessairement démontré scientifiquement que ça fonctionne pas parce que ça fonctionne pas même parce qu'ils sont déjà présents naturellement dans le sol fait que ce qu'il dit le chercheur aussi que je trouvais pertinent c'est on s'attend que les entreprises fassent de la recherche et le développement que le gouvernement fassent de la recherche et le développement mais tout ça ça coûte cher puis il y aurait moyen que vous tous en passiez aussi à votre niveau fait que l'implication citoyenne semble que c'est quelque chose qui se développe de plus en plus fait que c'est ça faites vos essais je vous dirais pour vous convaincre qu'est-ce qui fonctionne qu'est-ce qui fonctionne moins bien puis je vous rappelle que pour nos produits biodiversaires mais prix fleuris et gazon fleuris on est toujours à la recherche de collaborateurs aussi pour faire des parcelles de développement à ce propos-là j'espère que ça vous a plu je vois que vous étiez quand même nombreux ça fait plaisir je sais que ça a été rapidement n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions puis si jamais vous voulez refiler la conférence à vos collègues si vous voulez la réécouter on va la rendre disponible aussi si on n'a pas oublié de l'enregistrer comme la dernière fois mais je pense que c'est bon c'est bon n'hésitez pas si vous avez des questions je suis disponible pour les 5 prochaines minutes